Bonjour, ici Kéti Antoine pour Paname 360. Je suis avec Nassim Gadouch, le chanteur de la formation Nesraf, qui vont performer dans le cadre de la 25e édition du Festival du monde arabe de Montréal, qui se produit du 25 octobre au 23 novembre, et votre performance aura lieu vendredi le 8 novembre à 20h à la salle Claude l'éveillé, et ça s'intitule Les Nuits du Chabi. Exactement. Comment allez-vous, Nassim? Merci beaucoup et je remercie le Festival monde arabe et bien sûr, par votre biais Kéti, de nous avoir invités à cette belle entrevue, j'espère que le monde va adorer notre entrevue. Et ça va bien, le moral est beau. Alors là, vous vous préparez avec tous les membres de la formation de Nesraf pour la soirée du 8 novembre qui font partie de la formation de Nesraf. Oui, exactement. On a très hâte déjà, on a très hâte de cette journée-là, donc le monde déjà commence à nous contacter, ils veulent acheter les pieds. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter les membres du groupe? Je pense que vous êtes tous installés ici à Montréal. Exactement, exactement. Donc, à vrai dire, je vais commencer par le premier, celui à qui on a commencé l'idée pour faire le groupe. Il s'appelle Dahman bin Dahman. Il fait des compositions au groupe. On est en train de faire notre propre musique. Après ça, notre percussionniste qui est Takfarinas Kitu, il est connu dans le monde aussi artistique. Il participe avec beaucoup de groupes. Donc là, il était avec nous, après il est parti. Maintenant, il est retourné avec nous. J'espère qu'il va rester pour longtemps. C'est un bon élément, un bon gars aussi, Takfarinas. Avant, on avait un bassiste qui s'appelait Mourad bin Faudil aussi. C'est un des meilleurs bassistes qu'il y a ici à Montréal. Je peux dire même au Québec. Là, il a pris un peu de recul. Il veut se reposer un peu. C'est normal, je comprends. On a un nouveau membre avec nous au piano. Il s'appelle Ahmed Afoulay. C'est un professeur en musique ici, dans l'université. Il a récemment rejoint le groupe. Et moi-même, Nassim Gadou, je suis chanteur. Est-ce que c'est votre première participation au festival du monde arabe de Montréal? Oui, exact. C'est pour ça qu'on est très enthousiastes. Et on attend la date avec impatience. Donc, c'est après des années qu'on essaye de participer. Mais cette fois, c'est la bonne. Heureusement pour nous. Donc, on aura l'occasion de se produire ce festival qui est très connu. Et qu'on a toujours de bons échos avec ce festival. Et les gens l'aiment bien. On a vraiment hâte de retrouver le public sur scène. Oui, c'est un festival que les Mélomanes montréalais et les alentours apprécient énormément. Toutes les communautés maghrébines. Mais au-delà, moi, je suis d'origine haïtienne. Et je dois vous confier que j'adore le Shabby. Là, vous allez vous confier de quoi vous parlez dans vos chansons. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de mélodieux. Ça nous enveloppe. Qu'est-ce que la musique Shabby? Bien sûr. Donc, on va commencer par la formation. À vrai dire, la formation, c'était une idée qui a commencé déjà en 2012. Après, on a participé la première fois. C'était les nuits du Shabby. C'était fait avec une production, une sainte production. Je me souviens bien. Donc, c'est là que le groupe a commencé à se constituer. On était déjà un chanteur qui chante Shabby en arabe. Un autre chanteur qui s'appelait Ashur Zanotan qui était avec nous. Il chantait Kabyle, Shabby Kabyle. Plus, on avait une troisième personne. C'est féminine. C'était Mariam Sassi. Donc, c'était la première expérience, le début qui a donné l'envie à créer ce groupe. Avec Mariam Sassi qui a un très grand talent. Elle n'est pas spécialiste dans le Shabby. Elle joue du hip-hop plus, chansons anglais. Elle a beaucoup d'énergie. Donc, c'est là, à partir de 2016, 2017, 2018, en fait, moi et mon ami Rafiq et mon ami Benfoudi et aussi Morad, on a commencé à créer un groupe. Et c'est là qu'on a donné le nom à Nsraf. Et à partir de là, on a commencé à faire une autoproduction. Donc là, c'était le premier spectacle qu'on a fait avec notre groupe. C'était une autoproduction du groupe. C'était au Théâtre Le Château. En 2021, c'est là que l'ouverture après le Covid, après le Covid qui nous a tout bloqué. Tous les programmes étaient bloqués. Donc, on n'avait pas participé à rien. Donc, c'est là qu'on a relancé le groupe et c'était la salle pleine. Et c'est là que le groupe a commencé à marcher. Après, on revient au Shabby. Le Shabby, c'est, comme on l'appelle en Algérie, c'est la musique du peuple. Il y avait l'Andalou qui était le très connu avec tous ses mots. Il sorti, comment dirais-je, pour me permettre de dire ça, il est sorti. L'Andalou, on a sorti le Shabby. C'était sorti par le grand maître du Shabby. C'était le Hach Mohamed Langa. C'est grâce à lui aussi qu'on a l'instrument qu'on a fait maintenant, le mandol, qui ressemble à une mandoline, mais en plus grand, avec les cordes doublées. Et ce qu'il change, c'est qu'il dit la différence entre les plateaux du royaume, des rois, parce que c'était en Andalousie, les califes et tout ça. Et pour les gens qui ont un certain niveau qui ont écouté l'Andalou, le Shabby est venu pour parler avec un langage simple, avec des notes qui sont avec presque les mêmes mots de l'Andalou, plus simplement au peuple. Donc, le peuple l'a tout de suite adopté, parce que c'est un langage qui est très compris par tout le peuple. Et au Shabby, on chante l'amour, on chante l'immigration, on chante le pays, quand on est content, on s'exprime, quand quelque chose arrive, on s'exprime aussi. Donc, il est plus vaste et il donne plus de liberté aux interprètes. Donc, c'est ça à peu près le Shabby. Merci beaucoup. Donc, nous, c'est de là qu'on est allé à Nesraf. Et est-ce que Nesraf a une signification particulière aussi? Oui, oui, oui. Donc, le Nesraf, c'est dans le mode Andalou aussi, il existe Nesraf comme dans le monde Shabby, c'est un mouvement, donc c'est un déplacement. Et nous, on voulait faire la liaison entre, puisque nous, on s'est déplacé d'un pays à une terre d'accueil, là où on vit maintenant. Et donc, on a essayé de rejoindre les deux, le fait de Nesraf, le mouvement. Donc, c'est le mouvement rythmique et le mouvement de notre personne. Donc, c'est ça le sens de Nesraf qu'on a voulu donner à notre groupe pour exprimer notre identité. Voilà. En parlant d'identité, est-ce que le fait de créer dans un sol québécois, en Amérique du Nord, ça change un peu la façon d'écrire, de composer, de performer? Est-ce que ça fait une différence, ce métissage d'être sur un autre territoire? Il ne faut pas penser, quand on est sur scène, on joue toujours pour les mêmes personnes ou juste pour notre communauté. Nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut qu'on essaie d'attirer tout le monde, la diversité. On aime que tout le monde vienne assister, que ce soit un Québécois, un Haïtien, des Africains, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, des Latinos. Non, parce que dans notre programme, on a inclus des rythmes, plusieurs les rythmes de Joe Dassin. On essaie de faire beaucoup de choses pour donner un petit aperçu qu'on peut toucher, qui représente vraiment le Québec avec sa diversité qu'on a. Ah, Nassim, ça pique ma curiosité, ce que tu viens juste de dire, que vous intégrez des sons contemporains. J'ai entendu Joe Dassin, que vous mélangez dans vos compositions, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a... Oui, on essaie de... Parce que Joe Dassin, c'est une idée qui commence à... C'est grâce à Raphir qui m'a dit, OK, on va essayer de faire Joe Dassin. Donc, on est en train d'étudier ça pour comment l'incorporer. C'est quoi les textes? Parce que moi, j'écris les textes. Il y a le violoniste qui compose de la belle musique. Déjà, nous, quand on commence, on a une musique qui est composée par notre violoniste. Donc, c'est à personne, c'est à nous, c'est à notre groupe. C'est la création du groupe. Et il a mis beaucoup de choses. Il a mis... Comme si vous écoutez la musique du Sahara. Après, ça part vers le Celtic, ça revient en Algérie. C'est un mélange de musique qu'il a créé. Il est beaucoup créatif. Et j'espère que le monde va aimer ça. Donc, déjà, on l'a joué une fois, mais cette fois, on ne l'a plus raffiné. Donc, la curiosité, c'est ça que vous avez, c'est qu'on essaie d'inclure beaucoup de musique dans beaucoup de musique des tunes, mais on essaie de les recomposer aussi. Pas juste les inclure directement, pour les adapter aussi au texte et pour pouvoir les chanter aussi, bien sûr, avec le rythme. Je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu m'as partagé, que vous faisiez des collaborations avec des chanteuses comme Myriam Sessy. Est-ce que pour la soirée du 8 novembre, il va y avoir des surprises? Pour le moment, vu l'emploi du temps de Myriam, elle ne sera pas là. Donc, on a essayé quand même, on a essayé quand même. Mais des fois, vu qu'elle a déjà des engagements, elle est trop prise, elle est tout le temps en voyage. Myriam qui fait, qui a vraiment fait du bon travail tout le temps, elle innove, elle fait des vidéos, elle est là, elle est présente. J'espère bientôt, normalement bientôt, il y a un projet. Dès qu'il va voir le jour, on va vous l'annoncer bientôt. Alors, nous, en tant qu'amateurs de musique shabby, ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas encore, parce qu'il me semble que c'est vraiment une musique qu'on apprend beaucoup à aimer à force de l'écouter, on l'aime de plus en plus. Comment on se prépare à assister à une soirée comme celle qui s'en vient le 8 novembre où Nesraaf sera à l'honneur? Comment on se prépare? Donc, pour le monde qui veut venir ou qui se pose des questions, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais leur dire, on va faire comme si on va prendre un avion, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Donc, on va décoller avec une musique, on peut se retrouver, passer de l'Algérie, passer l'Europe, on se passe le continent américain, on passe l'Atlantique. On fait, on va faire un tour, un tour du globe, comme on dit, on essaie de faire voyager le monde. Mais à travers nos chansons, on va toucher beaucoup de sujets. On va toucher le pays, on va toucher l'amour des parents, on va toucher aussi l'amour en tant que personne. avec nos proches et aussi, on va chanter notre exil, pas notre exil, notre nouvelle vie. Donc, joyeusement, on va la chanter joyeusement parce que c'est, je crois qu'on est venu, on s'épanouit ici, on aime être ici. Donc, nous, on veut montrer ça et je dis au public, attendez-vous à un voyage vraiment contemporain, typiquement signature Nesraaf, normalement. Et en plus, tu m'as confié, vous m'avez confié la signification du mot Nesraaf qui veut dire déplacement, mouvement. Mouvement. Est-ce qu'on peut s'attendre à bouger aussi lors de la soirée du 8 novembre? Ah oui, oui, il y aura, il faut que les gens se préparent à danser beaucoup aussi. Ça va être rythmé, groové, ça va, ça va danser, ça va danser. Je dis à tout le monde de préparez-vous, ne mangez pas beaucoup, laissez après spectacle. Comme on aime dire ici, ça va déménager. Ah oui, on va déménager la salle. Est-ce qu'il y a eu un site où on peut peut-être aller se préparer et apprendre quelques chansons ou refrains pour pouvoir suivre et participer à l'animation? Oui, bien sûr, il y a, on a déjà notre page qui est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la page Nesraaf. Et dans la page Nesraaf, ils vont trouver notre site web où il y a des titres, des vidéos, des vidéos qui peuvent regarder nos productions, nos publics, comment ils dansent, comment l'animation est faite avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention à tout. Et surtout, on aime bien satisfaire notre public. C'est pour ça peut-être qu'on ne se produit pas beaucoup parce qu'on essaye de faire la chose convenablement et bien travailler. Parce que j'ai derrière des gens très muticuleux, on ne chante pas la chose si elles ne chantent pas. C'est ça. Donc, je dirais au public qu'ils peuvent aller sur notre page Facebook Nesraaf. Ils peuvent rentrer et cliquer sur le site web. Ils vont voir toutes nos productions, notre programme. Ils peuvent voir toutes les explications. S'ils veulent aussi poser des questions, on est là pour les répondre. On est là toujours pour satisfaire leurs besoins. S'ils ont même des demandes, des chansons qui veulent qu'on le chante, ils peuvent nous le demander. Et ça serait avec plaisir de le faire aussi. Et ils ont aussi sur YouTube, ils peuvent rentrer sur la chaîne de Nesraaf sur YouTube. Ils peuvent voir aussi nos productions là. Nesraaf, N-E-S-R-A-F. A-F, exact. C'est facile à trouver. Nesraaf, ouais. Quel est le titre le plus populaire jusqu'à présent? Moi, je dirais, on n'a pas juste un, mais vous voulez dire que c'est pour notre groupe ou aux yeux du public? Ah, ben, les deux. Là, pour votre groupe, alors? Pour notre groupe, je crois qu'on a le El Bia. C'est une chanson du terroir qui a été écrite par Mahbou Bati, chantée par le célèbre défunt Amar Zahi, qui est l'icône de la musique shabi. Historiquement, c'est le top des top des maîtres du shabi. Parce que nous, le chanteur shabi, on l'appelle maître le shir. Voilà, c'est ça, le shir. Donc, on a essayé de... Ça parle de quoi, cette chanson? Donc, lui, il parle d'un pigeon. Comme s'il parle d'un pigeon, mais en réalité, il parle d'une femme. Donc, il est en train d'expliquer cette femme, comment je vais faire pour l'atteindre, comment je... Il parle comment il peut arriver à joindre son amour qu'il aime. Donc, c'est ça, ça parle de ça généralement. Mais on lui a donné un autre style, c'est pas comme chanter d'origine. Donc, on l'a fait un autre style à nous. Et je crois que c'est ça qui a fait le coup de cœur de notre groupe. Du moins pour moi et mes collègues. Mais pour le public, ils aiment beaucoup le... C'est comme style latine un peu. Ou les chansons de Da'Aman Haraji, comme Yaraïah et tout ça. Ils aiment beaucoup quand on les joue. Et ces chansons traitent de quel type de sujet? Donc, comme Yaraïah, il parle du voyageur, celui qui va se déplacer de son pays pour émigrer dans un autre pays. Il lui dit, malgré que tu vas y aller, tu vas trouver de bonnes choses, mais un jour, tu seras obligé de retourner à ton origine. Donc, ça parle de ça à peu près. Et parce qu'il te dit, tu ne vas jamais trouver une terre comme la terre qui t'a fait née au monde. Donc, c'est à peu près ça dans le sujet. Comme l'autre chanson, c'est une chanson aussi d'amour. C'est celui qui chante le départ de son amoureux. C'est à peu près ça. Ah, l'amour fait toujours couler beaucoup d'encre. Oui, oui, oui. On essaie de toujours toucher les sujets sociaux, les sujets que les gens nous demandent aussi. Des choses qui sont très connues, c'est ça. Et qu'est-ce qui pourrait nous surprendre lors de la soirée du 8 novembre? Ça va, moi, je sais que ça va bouger, ça va danser beaucoup. Et aussi, peut-être la venue du nouveau musicien dans notre groupe qui va ajouter une touche jazz dans notre répertoire. Une touche jazz manouche. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont attirer le public, on le pense, là. On mise sur ça. Magnifique. Merci beaucoup, Nassim Gadoush, chanteur du groupe Nesraf. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation. Moi, en tout cas, ça me donne beaucoup envie d'être avec vous vendredi prochain. Merci beaucoup. Mon nom est Kéti Antoine, c'était pour Paname 360, installé ici à Montréal. À bientôt.